Les dernières 24 heures, 48 heures, c'était pour moi, on va dire, l'ascenseur émotionnel. J'ai perdu une finale d'Europa League avec l'Olympique de Marseille et le lendemain d'apprendre une merveilleuse nouvelle qui reste individuelle. Donc c'est vrai que du moins j'essaie de contenir mes émotions. Je ne m'enflamme pas aussi parce que je sais qu'il y a 4 ans, je l'ai loupé lors du dernier match. Donc voilà, content de faire partie de la liste et j'ai hâte d'y être. Avoir la chance de participer à une Coupe du Monde, ce n'est pas donné à tout le monde et je suis vraiment très heureux d'en faire partie. La dernière séance, la fin d'une saison placée sous le signe de l'émotion. A l'aube d'une Coupe du Monde où 3 Olympiens porteront le maillot bleu. Florian Thauvin, récompensé pour ses performances et statistiques hors du commun. Adil Rami, dont la combativité et l'expérience seront précieux pour l'équipe de France. Stéph Mandanda, élu meilleur gardien de Ligue 1 pour la cinquième fois de sa carrière. La mauvaise nouvelle est pour Dimitri Payet. Étincelant ces derniers mois, mais blessé au pire moment. 48 heures à peine après la défaite en finale de l'Europa League. L'OM oscille entre déception à digérer et joie contenue. Sous le regard de l'actionnaire majoritaire Franck McCourt, le staff doit garder le groupe concentré sur Amiens. Ultime adversaire en championnat pour une nouvelle soirée pleine d'émotions à l'Orange Vélodrome. Allez, dernière, quoi qu'il arrive. Allez, c'est bien, l'idée était bonne. Pour moi, c'est tout, merci. L'OM ! Allez, l'OM ! C'est bignon, ça va ? Salut toi ! Ce samedi soir, les Marseillais ne sont pas maîtres de leur destin. Quatrième à un point de Lyon, trois de Monaco. Ils ne monteront sur le podium qu'en cas de faux pas de leurs concurrents. À condition de gagner ce dernier match à domicile, en l'abordant comme il se doit. Avec vous, c'est ça. Avec vous, c'est ça. C'est bon. Très bon. Très bon. Très bon. Allez, une minute, on sort. À quelques jours des 25 ans de la victoire en Ligue des champions, on célèbre une partie des héros de 93 présents pour l'occasion. Alain Bocchic en tête, qui a vu Florian Thauvin atteindre le plus grand nombre de buts marqués depuis 93, avec ses 22 réalisations. C'est mieux que Gignac et ses 21 buts lors de sa dernière saison. L'attaquant des Tigres est venu supporter Dimitri Payet et ses coéquipiers pour ce dernier match, même si le capitaine suivra ce match des tribunes lui aussi. Le stade est plein. Autour du terrain, ils auront tous un œil ou une oreille sur Lyon-Nice et 3 Monaco. Les joueurs, eux, doivent rester concentrés sur l'objectif. Terminer la saison par une 22e victoire en championnat. C'est le final, c'est la dernière, c'est le dernier match. Qu'on n'ait pas de regrets à la fin, qu'on ne se dise pas. Ah, si j'avais défendu. Ah, si j'avais été le partenaire. Ah, si j'avais marqué le stockage, j'étais surpris. Non, je n'ai pas surpris. Des occasions, on va en avoir. Il faut du sang froid. Il faut être efficace. Mettez du risque dans ce match. Une douche, d'un douche, du mouvement. Allez, ça sonne, il faut y aller. Encore, encore. Pareil, Lucas. Merci. Merci. C'est parti ! 2-0. Les Marseillais mettent ce qu'il faut sur le terrain. Amiens ne fait pas de cadeau et recolle juste avant la mi-temps. Mais jusqu'ici, la soirée est parfaite. Si Monaco est en train de s'imposer à Troyes, Nice mène à Lyon. Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Pour qui ? Pour No really ! Allez ! On va ! On va être au capo ! Oui, c'est mieux ! Ça ne va malheureusement pas durer. En deuxième période, les choses basculent de l'autre côté du Rhône, de minutes en minutes. A l'Orange Vélodrome, l'OM reste dans son match. Et c'est d'inscrire un autre but, avant que la soirée ne devienne tristesse. Un énorme coup dur pour Rolando, gravement blessé dans les derniers instants du dernier match de la saison. Pendant sa sortie, les joueurs apprennent les autres résultats. Monaco a gagné à 3, Lyon mène 3-2 contre Nice dans les dernières secondes. L'OM termine quatrième. La déception domine cette fin de match. La saison aura été de toute beauté, mais ce groupe méritait plus. Ne pas être sur le podium avec 77 points. Un de moins que l'année du titre en 2010. Ne rien avoir au bout de 10 mois d'engagement total et un parcours exceptionnel en Europa League. Il y a là une forme d'injustice. On pourra lui donner pour origine tel ou tel match. Le but de Cavani dans les arrêts de jeu. Les nuls à domicile contre Angers, Nantes ou Montpellier. Celui à Guingamp après avoir mené 2-0. Ou plus évident, la défaite ici contre Lyon, fin mars. La défaite ici contre la défaite ici contre la défaite. La défaite ici contre les divisions. La défaite ici contre les joueurs. La défaite ici contre les joueurs. Mais ce groupe méritait vraiment mieux. Il laissera dans les mémoires le souvenir d'une équipe à la cohésion incroyable. Qui s'est battue jusqu'au bout. Avec honneur, avec le cœur, l'envie, en somme le respect du maillot. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avoir gagné ce soir, c'est fort, les gars. Avec la déception de mercredi et la fatigue de mercredi. Donc, on a fait le job ce soir. Je tiens vraiment à vous féliciter. Après, le fait qu'on ne soit pas dans les trois, ça n'enlève rien à la fantastique saison que vous avez faite. Cette saison, elle est vraiment très, très bonne, très, très belle. Le truc bizarre, c'est qu'en marquant 77 points, on ne soit pas dans les trois. Ce n'est pas ce soir qu'on le perd, les gars. C'est sur quelques matchs précédents où on a léché échapper ou des points ou des buts. Donc, il faut que ça serve aussi de leçon individuellement pour l'avenir. Le seul vrai coup dur de soir, c'est Rolando, les gars. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Pour ça, on peut être triste. Pour le reste, il faut être positif. Ceux qui vont au Mondial, on sera derrière vous, évidemment. On va jouer une saison et demie en une saison. Donc, il y en a qui ont pris des cheveux blancs. Il y en a qui ont pris de l'expérience aussi. Et ça, c'est plutôt bien. Donc, moi, messieurs, je vous félicite et je vous remercie pour la saison. Bravo à tous. Applaudissements. Applaudissements. Il y a quelqu'un ? T'es pas encore abonné ? Clique là, mon pote.